Plusieurs jeunes hommes préfèrent se marier à des femmes étrangères, surtout européennes ou américaines. Ces jeunes évoquent de multiples raisons pour justifier leur choix et convaincre les détracteurs du mariage mixte. Ils appellent que ce mariage leur permet de connaître une culture différente, une autre façon de penser et de vivre. Le couple mixte a accepté l'autre et la différence. Cela favorise le rapprochement entre les peuples et le dialogue entre les civilisations. Ainsi, des ponts sont jetés entre les communautés, ce qui contribue à la résolution des conflits ou des guerres. Mais, les détracteurs avant d'autres arguments pour soutenir le rejet du mariage mixte repose parfois sur des bases opportunistes. Il y a également la question de la communication. La plupart de ceux qui épousent des étrangers ne maîtrisent pas les langues étrangères. Aussi se trouvent-ils confrontés au problème de la communication. Mais, le problème le plus grave qui se pose pour un couple mixte est celui de la différence des cultures. Cette différence est un facteur de conflit et de mésentente. Le problème culturel se pose davantage lorsque le couple mixte a des enfants. Quels m'ont leur données ? Des noms arabes, français, américains, italiens ou autres ? Quelle religion va-t-on leur inculquer ? Personnellement, je ne suis pas contre le mariage mixte. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre les pays. Le monde est devenu un village planétaire. Épouser une étrangère ou un compatriote, ce n'est pas le problème. La seule condition de la réussite du mariage, c'est la matière.